bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la correction de l'exercice 84 de la page 41 il a dû vous rappeler probablement un exercice que nous avons déjà fait et corrigé dans une vidéo précédente pour lequel je vous mets le lien juste au dessus le 51 de la page 34 pour commencer on peut déjà remarquer que contrairement à l'exercice 51 cette suite un commence à un rang 1 donc pas au rang 0 il y aura donc une légère différence on nous donne dans l'énoncé que 1 est égal à 1 première différence ensuite elle est définie pour tout entier supérieur ou égal à 1 forcément donc pour n supérieur ou égal à 1 par une relation de récurrence qui donne un plus 1 en fonction de un et qui nous dit que un plus 1 est égal à 2 un plus 1 donc vous avez compris d'après la vidéo précédente que 2 un donne une suite géométrique que un plus 1 donne une suite arithmétique et donc que l'ensemble des deux donnera une suite qui n'est ni arithmétique ni géométrique mais une suite arithmétique ou géométrique dont on ne sait pas immédiatement transformer la forme par récurrence en une forme explicite un égal en fonction de n ça on ne sait pas faire on n'a pas de formule notre cours qui nous le donne donc on va devoir comme dans l'exercice précédent utiliser une suite auxiliaire vn voilà pour ce qui nous attend tout d'abord on nous demande de calculer les premiers termes alors u1 c'est fait ça vaut 1 u2 calculons u2 donc u2 on remplace simplement u1 dans la formule par l'occurrence u2 égale 2 fois u1 plus 1 c'est à dire 2 fois 1 plus 1 3 même chose u3 égale 2 fois u2 plus 1 c'est à dire 2 fois 3 plus 1 7 ce qui ne devra poser de difficultés à personne 1 3 7 recopier le programme bien ouvrons spider qui est mon logiciel python sur l'ordinateur et regardons ce qui se passe j'ai déjà mis à droite l'énoncé à gauche recopier le programme qu'on vous demande de compléter et vous voyez une légère différence entre l'énoncé et ce que j'ai fait moi à la place de return u j'ai écrit print u de telle sorte qu'il puisse nous afficher les valeurs bien vérifier que ça fonctionne return vous savez que ça renvoie la valeur de façon muette pour pouvoir être réutilisé print ça l'affiche à l'écran c'est des utilisations différentes j'ai aussi rajouté dessous terme u de 1 terme u de 2 terme u de 3 pour voir si on ne s'est pas trompé et si tout va bien une vérification pour nous faire gagner du temps bien alors vous remarquez qu'ici j'ai pas juste appelé terme u j'ai mis terme u 1 2 et 3 pourquoi parce que nous dans notre programme on a terme u de n n ici est ce qu'on appelle un argument c'est une valeur qu'on va devoir rentrer et qui va être utilisée dans tout le programme à chaque fois qu'il va y avoir n à l'intérieur du programme là dedans c'est la valeur qu'on va voir rentrer entre les parenthèses par exemple donc si j'appelle terme u de 1 à chaque fois que dans mon code j'aurai un n il le remplacera par 1 donc ici terme u de n il va forcément falloir utiliser la valeur la valeur n qu'est ce que ça va faire terme u de n ça va nous renvoyer la valeur du terme de la suite u de n au rang n donc comme n'importe quelle suite on va d'abord savoir quelle est la valeur de départ de la suite u commence à combien c'est quoi la première valeur ici elle a beau s'appeler u 1 et pas u 0 la première valeur que prendra u ce sera quand même le premier terme même s'il commence à 1 ce sera 1 ça ne changera rien la première valeur qu'on affecte dans la valeur u c'est 1 c'est la valeur de départ et après on va balayer l'ensemble des termes de telle sorte à arriver au terme de rang n donc on commence au terme de rang 1 et on veut aller jusqu'au terme de rang n pour qu'il nous affiche ce terme c'est exactement ce qu'on veut donc la boucle doit balayer les termes de rang 1 puis de rang 2 puis de rang 3 puis de rang 4 jusqu'au rang n donc le terme de rang 1 est déjà fait ici on doit donc poursuivre au terme de rang 2 jusqu'au terme de rang n alors range vous savez comment ça fonctionne on va partir de 2 ce coup ci par contre si on veut qu'il aille jusqu'au terme de rang n vous savez si vous voulez pardon que i valent n et la fiche il va falloir aller jusqu'à n plus 1 qui est la valeur de stop il ira jusqu'à n prendra la valeur n plus 1 et sortira de la boucle donc pour l'exécute la valeur n il faut aller jusqu'à n plus 1 donc vous avez range de n plus 1 et qu'est ce qu'on fait à chaque fois on prend le terme suivant alors jusque là c'est pas très compliqué nouvelle valeur que va prendre u et bien c'est ce qui est écrit dans votre définition par récurrence la nouvelle valeur ce sera deux fois l'ancienne valeur plus 1 c'est exactement la forme par récurrence u n plus 1 la valeur suivante sera deux fois u n la valeur d'avant plus 1 voilà votre programme est terminé vous commencez à 1 puis vous continuez de 2 jusqu'à n puisque vous sortez n plus 1 et à chaque fois vous faites le calcul du terme suivant puis lorsque vous avez terminé vous affichez le dernier terme bien avec ceci on va bien vérifier que tout se passe bien exécutons on remarque qu'il nous propose les valeurs 1 3 et 7 sans grande surprise puisque c'est exactement ce qu'on avait calculé u1 ça fonctionne bien u2 et u3 on les avait calculé et les valeurs 3 et 7 ce programme fonctionne petite variante que vous avez pu faire et qui est également bonne même si elle n'est pas logique vous avez compris la logique du programme vous avez peut-être rempli ici 1 à n éventuellement si on fait ça on remarque que cela fonctionne également et donne exactement les mêmes réponses alors c'est tout à fait logique pourquoi parce que i ici est un indice muet peu importe qu'il prenne les bonnes valeurs c'est à dire on le rang 2 jusqu'à n ici vous allez prendre le rang 1 jusqu'à n moins 1 mais à vrai dire il vous en servez pas dans le programme nulle part ailleurs vous ne vous en servez du coup ce qui va se passer c'est que on va juste compter le nombre de tours de la boucle si vous avez le rang 1 pour aller jusqu'au rang n il suffit de faire n moins un tour supplémentaire alors que vous alliez de 1 à n de 2 à n moins 1 de 3 à n plus 1 pardon de 3 à n plus 2 etc etc du moment que vous faites n moins un tour ça fonctionnera alors vous avez peut-être fait 1 n c'est pas très logique c'est pas très cohérent par rapport à l'annoncé qui nous qui évidemment serait plus logiquement cela il se trouve que le programme fonctionnerait quand même et vous l'avez vu si vous mettez 1 et n bon revenons maintenant sur notre papier pour poursuivre la correction de la question 3 la question 3 donc qui nous demandait de vérifier d'abord de poser quelque chose la suite auxiliaire dont nous parlions tout à l'heure notre suite auxiliaire vn qui va nous aider à trouver ce qu'on souhaite sur un c'est un plus 1 évidemment pour n'importe quel n plus grand ou égal à 1 puisque vous savez que un commence à 1 donc a priori vn devrait aussi commencer à 1 c'est logique donc cette suite auxiliaire on vous demande pas de la trouver on vous la donne on vous dit on pose vn égale un plus 1 très bien et on vous demande tout d'abord de démontrer que la suite vn est une suite géométrique de raison 2 alors si vous avez suivi l'exercice que nous avions fait précédemment vous savez comment est ce qu'on fait cela si vous n'avez pas suivi je vous invite encore une fois à retourner le voir et on va voir comment ça se passe alors on commence par utiliser ce qu'on a avant en nous disant que si on veut une suite géométrique de raison 2 il va falloir trouver c'est ce qu'on veut trouver on va pas l'écrire tout de suite je vous l'écris mais en réalité c'est ce qu'on voudra trouver donc je vais l'effacer aussitôt on voudra ça vn plus 1 égale 2 vn qui nous donnera qui nous prouvera que la suite est bien géométrique de raison 2 bon alors pour faire cela on va remplacer vn par vn plus 1 parce qu'on veut vn plus 1 égale et à la fin vous trouvez 2vn donc on commence par vn plus 1 et vn plus 1 c'est combien bah c'est un plus 1 plus 1 encore une fois je le fais plus rapidement qu'avant et vous j'ai remplacé juste n par n plus 1 rien de fou là qu'est ce que je vais bien pouvoir faire et bien je vais utiliser ce que je sais sur un plus 1 je sais je vais le récrire juste à côté que un plus 1 parce que c'est notre suite et elle est définie comme ça ça vaut 2vn plus 1 encore une fois je fais bien attention même si j'ai pas trop insisté là pour bien me mettre ça en indice et pas le mettre au même niveau que là pour pas confondre ça et ça ça va être catastrophique si vous écrivez mal vous allez me confondre un plus 1 et un plus 1 je veux vraiment que vous écriviez correctement les indices sous la ligne alors maintenant je sais je sais depuis l'énoncé que vn plus 1 c'est 2vn plus 1 bah je vais juste remplacer vn plus 1 c'est donc 2vn plus 1 plus 1 j'enlève les parenthèses qui ici ne servent à rien j'obtiens 2vn plus 2 bien là j'ai vn plus 1 en fonction là en fonction de un et non pas en fonction de vn comme je le souhaitais je vais donc devoir poursuivre comment est-ce que je vais poursuivre et bien là j'ai un un et moi ce que j'aimerais c'est un vn vous savez comment passer de un à vn c'est écrit juste là donc vous allez juste repasser le 1 de l'autre côté pour me dire que un est égal à vn moins 1 c'est ce que je vais faire je vais donc remplacer là dedans un par vn moins 1 je remplace et j'écris que un c'est vn moins 1 plus 2 je développe ça me donne 2vn moins 2 plus 2 et on a gagné c'est égal à 2vn exactement ce que je souhaitais j'ai donc trouvé par le calcul que vn plus 1 est égal à 2vn je peux donc en conclure que ma suite est géométrique de raison q égale 2 j'ai répondu à la question démontrons maintenant ou plutôt trouvons l'expression de vn en fonction de n bon ben vous savez que cette suite vn elle est géométrique autant un vous ne savez pas quoi en dire autant vn vous savez en dire plein de choses puisqu'elle est géométrique donc décalons ceci écrivons donc que puisque ma suite vn vaut pardon reprenons ceci le bon stylo voilà que puisque ma suite vn on a vn plus 1 égale 2vn je vais donc pouvoir en déduire la forme explicite mais pour avoir la forme par écurrence complète il me manque une donnée il me manque le premier terme qui ici sera v1 et pour calculer v1 la seule chose qu'on sache c'est le lien entre v et n on sait que toujours toujours la même formule que vn est égal à un plus 1 on sait également que u1 est égal à 1 donc on sait que v1 qui sera u1 plus 1 vaudra donc u1 plus 1 c'est à dire 1 plus 1 2 voilà j'ai désormais tout ce qu'il faut pour trouver ma formule explicite je vais donc pouvoir passer de la suite sous forme à par récurrence pardon à une forme explicite je sais qu'elle est géométrique donc j'ai vn est égal à v0 fois q puissance n ah oui mais là j'ai pas v0 j'ai v1 je commence pas au terme de rang 0 mais au terme de rang 1 alors dans votre cours et je vous le remets juste dessous vous avez une formule qui généralise vous savez quand on ne commence pas au rang 0 mais quand on commence plus tard au rang p et si je vais commencer au rang 1 j'aurai donc v1 multiplié par q à la puissance n-1 c'est ça la formule du coup je remplace v1 ça vaut 2 multiplié par la raison elle vaut 2 aussi mais j'ai changé de couleur volontairement pour les séparer puissance n-1 puissance n-1 disais-je avant que mon écran ne décide soudainement de sauter et donc j'ai dû récupérer cela bon peu importe alors vn c'est 2 fois 2 puissance n-1 le truc c'est qu'on nous demande après une expression qu'on va difficilement pouvoir trouver sous cette forme il va donc falloir voir j'espère que vous l'avez vu qu'on peut poursuivre ceci ceci on peut l'écrire encore différemment 2 c'est 2 puissance 1 je vais donc avoir 2 puissance 1 multiplié par 2 puissance n-1 c'est à dire 2 puissance 1 plus n-1 c'est à dire juste 2 puissance n en réalité d'accord 2 puissance 1 fois 2 puissance n-1 puisque j'ai un 2 là et un 2 là je peux les regrouper en utilisant les opérations sur les puissances ce qui me donnera ça et ce qui me donnera tout simplement 2 puissance n donc pour conclusion pour n'importe quel n supérieur ou égal à 1 j'aurai ma suite vn qui vaudra en fonction de n simplement 2 puissance n et c'est tout bien entendu vous auriez pu vous arrêter juste là à cette question mais ça vous en aurez besoin pour juste après donc je préfère aller directement à la fin des calculs pour les finir et les simplifier au mieux poursuivons sur la question donc qui nous intéresse à suivre c qui est celle pour laquelle nous sommes passés par une suite auxiliaire qui est maintenant de pouvoir trouver notre forme explicite de un alors on veut montrer et on vous le donne que un est égal à 2 puissance n moins 1 pourquoi est-ce qu'on vous la donne ? déjà pour que vous puissiez vérifier que tous les calculs que vous avez fait sont bons ensuite pour que vous puissiez et c'est important je vous rappelle utiliser ce résultat pour les questions 4 et 5 au cas où vous n'ayez pas réussi à les faire c'est tout à fait possible et c'est même fait pour cela donc mais nous on va réussir à le faire question c'est on va vouloir montrer que un est égal à 2 puissance n moins 1 ça va être très rapide on vient de montrer que vn est égal à 2 puissance n bon on sait aussi c'est écrit juste au dessus que vn est égal à un plus 1 bon du coup un est égal à vn moins 1 on aurait juste passé ça de l'autre côté parfait on connaît vn il n'y a plus qu'à le réinjecter puisque je sais combien vaut vn maintenant en fonction de n c'est écrit là donc on sait que un est égal à je remplace vn par 2 puissance n moins 1 voilà j'ai fini c'était pas très long et pas très dur on voulait ça c'est exactement ce qu'on a on écrit vn en fonction de un on sait combien vaut vn on a plus qu'à remplacer c'est terminé ça prend deux lignes voilà donc notre forme explicite et du coup on va pouvoir la travailler donc vous aviez une suite qui était définie par un plus 1 est égal à 2 un plus 1 qui n'était ni arithmétique ni géométrique donc vous saviez pas encore quoi en faire et en passant par l'intermédiaire d'une suite auxiliaire vn on vient d'en déduire après quelques questions sa forme explicite que là on va pouvoir utiliser pour les questions 4 et 5 évidemment je vous le rappelle si vous n'avez pas réussi à la faire cette question 3 ou en tout cas pas en entier vous pouvez parfaitement utiliser ce résultat qui est donné pour faire les exercices 4 et 5 déterminer le sens de variation de la suite bon comment est-ce qu'on détermine un sens de variation vous savez dans mon cours il y a 3 méthodes en général celle qu'on utilise la plus fréquemment et celle qu'on va utiliser là c'est un plus 1 moins un pour les mêmes raisons que dans l'exercice 51 et vous irez voir un plus 1 sur un où la fonction ne marche pas très bien du tout voire ne marche pas en tout cas on sait pas les faire pour l'instant donc on va vraiment de toute façon ne pas trop avoir le choix on va donc calculer directement un plus 1 moins un c'est parti alors un plus 1 moins un qu'est-ce que je sais sur un plus 1 et bien maintenant que j'ai la forme explicite je vais juste remplacer dans cette forme explicite là n par n plus 1 et je vais donc écrire que un plus 1 c'est 2 puissance n plus 1 moins un moins un ça c'est un plus 1 moins un moins un le paquet de un attention de bien mettre des parenthèses encore et un on a juste à recopier 2 puissance n moins un du coup on enlève les parenthèses et on développe le signe ce qui nous donne 2 puissance n plus 1 moins un moins 2 puissance n moins par moins plus un ce qui nous donne simplement 2 puissance n plus 1 moins 2 puissance n oui alors étudier le signe de ça on peut avoir une petite intuition mais c'est pas complètement la forme la plus évidente on peut aller plus loin on peut parfaitement et je vous invite à le faire dire que dans 2 puissance n plus 1 il y a du 2 puissance n puisque 2 puissance n plus 1 c'est 2 puissance n fois 2 puissance 1 fois 2 en réalité moins et bien 2 puissance n il est là donc on le réécrit je peux très bien écrire ça et à partir de ce moment là je vais mettre 2 puissance n en facteur et là ça va vraiment être encore beaucoup plus simple puisque dans le premier terme ici il me reste le 2 moins ici il va me rester le 1 de telle sorte que 2 puissance n fois 1 me donne bien 2 puissance n ici donc j'ai plus qu'à faire le calcul dans la parenthèse qui est 2 moins 1 c'est pas non plus très compliqué il ne reste donc que 2 puissance n on a donc la différence un plus 1 moins un qui vaut toujours pour tous les rangs à tous les termes 2 puissance n et nous ce qu'on veut pour étudier les variations vous savez qu'on doit étudier le signe de la différence on doit comparer un plus 1 moins un à 0 là non plus ça va pas être très long 2 puissance n tous les termes de 2 puissance n seront strictement positifs déjà on commence à n qui vaut 1 mais même si on avait des puissances nulles ou même négatives ça changera rien un nombre positif lorsque vous le multipliez par lui-même c'est ce que veut dire les puissances autant de fois que vous le voulez il restera positif et comme c'est 2 il est strictement positif donc la différence est strictement positive vous en concluez immédiatement que puisque on a une différence un plus 1 moins un puisque un plus 1 moins un cette différence elle est strictement positive pour tout n tout le temps pour n supérieur ou égal à 1 alors du coup votre suite un elle sera croissante pour n supérieur ou égal à 1 voilà vous avez terminé le sens de variation il ne vous reste plus qu'à conjecturer la limite conjecturer c'est pas une preuve alors vous voyez que on a un qui vaut 2 puissance n pardon je vais pas mettre de parenthèse c'est pas ce que je veux faire donc un qui vaut pour tout n 2 puissance n moins 1 et du coup on se rend compte que lorsque le n va augmenter bien entendu le moins 1 va être complètement négligeable et que ceci va être grand 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 très grand vraiment très très grand d'ailleurs si vous avez vu la vidéo sur les nénuphars vous avez vu combien des puissances de 2 montent très rapidement au 48ème jour vous avez vu ce que ça donne donc on voit que ça va tendre vers une valeur de plus en plus grande et grande et grande donc a priori notre intuition nous dit que ça va tendre vers plus l'infini si votre intuition n'est pas tout à fait ferme ce que je vous propose de faire c'est de rebasculer sur Python pourquoi pas ou sur votre calculatrice mais puisqu'on a ouvert un programme Python eh bien revenons-y rebasculons sur idle et regardons ce qui se passe j'ai déjà mon programme qui est tapé j'ai déjà les termes qui sont écrits j'ai plus qu'à mettre des termes grands alors prenons essayons ce qui se passe lorsque on va n égale 100 puis n égale 2000 qn égale 30000 par exemple Python ça ne dérange absolument pas on va envoyer le résultat et vous voyez ouh là 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 vous avez des nuages de données c'est vraiment beaucoup trop grand pour pouvoir être affiché alors ça c'est juste de puissance la un lorsque n vaut 100 là vous avez lorsque n vaut 2000 et là vous avez lorsque n vaut 30000 donc vous avez des paquets d'affichage voilà on est d'accord comptant assez bien vers l'infini ce nombre là est vraiment très grand donc votre conjecture qui a priori ne devrait pas souffrir de grande discussion est que lorsque n tend vers plus l'infini la limite de notre suite qu'on écrira comme ceci la limite lorsque n tend vers plus l'infini de notre suite de notre terme de n ça vaudra donc plus l'infini bien j'espère que cette correction vous aura éclairé sur cet exercice vous voyez qu'il n'est pas particulièrement difficile à partir du moment où vous êtes habitué aux méthodes aux formules et aux stratégies c'est la deuxième fois que nous le voyons la première a dû être un peu rude celle-ci doit être un peu plus simple j'espère maintenant que vous êtes à l'aise sinon n'hésitez pas à me laisser vos questions à très bientôt